Pierre, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de porter cette flamme olympique ? J'ai appris il n'y a pas longtemps que j'allais porter la flamme olympique et j'en suis très heureux, non pas en mon nom, même si c'est une reconnaissance d'un parcours un peu personnel, mais c'est surtout au nom de notre association qui s'appelle Marine SEM et qui s'occupe des personnes en situation de handicap. C'est très modeste, on emmène des personnes sur l'eau pour naviguer, avoir du bien-être, avoir du lien social aussi. Et ça concerne tous les types de handicap. Donc nous sommes très heureux d'avoir cette activité qui marche très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. On travaille avec des établissements, des particuliers, des associations. Il y a beaucoup de partenaires. Il y a une grande sensibilisation vis-à-vis des personnes en grande difficulté. Et je crois que porter la flamme olympique, c'est aussi porter l'espoir. Porter l'espoir que ces gens qui sont en difficulté, ces personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, handicap social, mental, physique, puissent être présentées et avoir finalement un éclairage sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils ont besoin. Et aussi sur les bénévoles qui s'occupent d'eux, les accompagnateurs et tous les partenaires qui entourent ces projets. Projet d'ailleurs qui a été reconnu par un label récemment qui s'appelle Impact 2024 et qui est lié également au jeu et dont le but est de promouvoir finalement les actions qui font bouger les lignes et qui font du sport un levier social et environnemental. Alors voilà, nous sommes très contents de porter cette belle flamme olympique et nous espérons avoir derrière nous énormément de personnes sensibilisées au sujet du handicap.